Musique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au salon de l'agriculture où Public Sénat s'est installé, a installé ses plateaux, ses studios depuis le week-end dernier pour bien sûr vous faire vivre ce salon de l'agriculture version 2016 en direct avec toutes ces facettes, toutes ces problématiques et dans quelques instants avec les invités présents sur le plateau à mes côtés, nous allons débattre, parler de la forêt française. Vous allez voir beaucoup de questions autour de cette forêt française qui recouvre quand même un tiers de notre territoire national. Le salon de l'agriculture c'est bien sûr aussi des visites des membres du gouvernement, des hommes politiques et ils sont chaque jour ici nombreux à venir à la rencontre des producteurs, des éleveurs, notamment aujourd'hui le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Notre journaliste Mickaël Zames est allé tout à l'heure à la rencontre du ministre, on écoute Emmanuel Macron. Nous travaillons avec Stéphane Le Folle, on était là avec l'ensemble des représentants de la solution industrielle alimentation intelligente. Il y a un gros travail que nous faisons conjointement pour rendre notre agriculture, notre filière agroalimentaire plus compétitive avec Stéphane Le Folle. C'est d'abord préserver les relations commerciales et s'assurer que les producteurs ne sont pas aujourd'hui complètement strangulés par une baisse des prix qui est ridicule. C'est tout le travail qui est fait par le ministre et nous le faisons ensemble pour mieux contrôler, on reprécisera dans l'après-midi les résultats de ces contrôles. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a constamment encouragé le 12 février au ministère de l'Agriculture, nous étions ensemble avec la filière lait, une meilleure négociation justement au sein de ces filières pour qu'il y ait en particulier une contractualisation. Ça veut dire que les distributeurs, que les transformateurs et que les producteurs se mettent autour de la table et donnent toute clarté sur qui fait quoi et comment les marges précisément sont préservées pour éviter que les plus petits et les plus fragiles soient les victimes des négociations commerciales. Si les filières ne sont pas capables de contractualiser pour préserver les prix, la capacité à innover et à vivre de son travail, alors nous irons vers une modification de la loi de modernisation de l'économie pour justement permettre une plus grande transparence, un meilleur fonctionnement de l'économie, une préservation de la capacité à innover et la défense des intérêts des producteurs français. Voilà. Voilà tout à l'heure Emmanuel Macron donc au micro de notre journaliste, Emmanuel, Michael Zames pardon, sur la loi de modernisation de l'économie, loi et les meux sur laquelle d'ailleurs le ministre a lancé un audit, donc affaire à suivre, comme on dit. Autre politique présente depuis ce matin dans les allées du salon de l'agriculture aujourd'hui, eh bien c'est Alain Juppé, là encore c'est Michael Zames qui est allé tout à l'heure à sa rencontre, après Nicolas Sarkozy, après François Fillon, eh bien c'est au tour aujourd'hui d'Alain Juppé de venir à la rencontre des éleveurs et des producteurs français. Il y a bien sûr eu aussi pour les candidats à la primaire de droite Bruno Le Maire aussi cette semaine, alors on écoute tout de suite Alain Juppé. Le message aujourd'hui que vous voulez formuler dans votre venue aujourd'hui au salon de l'agriculture ? France a besoin d'une agriculture forte, c'est une chance formidable pour notre pays, nous avons été la deuxième puissance agricole du monde, nous avons reculé depuis une dizaine d'années, il faut sauver notre agriculture, c'est absolument essentiel sur le plan économique, mais aussi sur le plan humain, les paysans sont aimés par les français, je disais encore un sondage il n'y a pas très longtemps, ils ont une bonne image, on sait que ce sont des gens courageux, travailleurs, qui ont le sens du terrain par définition, et puis c'est un enjeu aussi environnemental, nos paysages ne sont ce qu'ils sont que parce que les paysans sont là, voilà pourquoi il faut mettre le paquet pour cela, il y a une crise conjoncturelle, il faut prendre des mesures de court terme, il faut voir loin aussi, il faut agir sur les charges, il faut agir sur les normes, on en rajoute trop, c'est la France qui en rajoute souvent par rapport à nous. Oui, sur l'Europe, mais je le répète, c'est parfois nous qui en remettons une couche supplémentaire, il faut aussi rééquilibrer les relations entre la grande distribution et les producteurs, parce que nous sommes là en situation totalement déséquilibrée aujourd'hui, les grandes centrales d'achat sont quasi situation de monopole, il faut que les filières agricoles se structurent pour pouvoir avoir un dialogue plus équilibré, et puis il faut préparer la PAC des années 2020, il y aura sans doute beaucoup de choses à changer dans ce domaine. Monsieur Juppé, l'électorat agricole se détourne quand même un petit peu de la droite classique, alors que Jacques Chirac à l'époque avait quand même la main mise sur cet électorat, est-ce que vous êtes un peu l'héritage ? Je ne suis pas venu ici pour examiner les sondages d'intention de vote, je suis venu ici pour dire aux agriculteurs, on est avec vous, il faut que l'agriculteur française poursuive leur double objectif, d'abord une alimentation de qualité pour les français, ce sont les circuits courts, c'est la traçabilité des produits, c'est l'étiquetage des produits, en particulier de la viande transformée, mais il faut aussi que notre agriculture reste exportatrice, il y a 10 milliards de bouches humaines à nourrir d'ici la fin du siècle, et 2 milliards en Afrique, voilà mon message, pour le reste, les votes, ça se joue en fonction des positions de fonds. Voilà donc pour le message adressé par Alain Juppé ce matin, il répondait aux questions de Mickaël Zames, même tonalité à peu près dans le discours de François Bayrou, également présent aujourd'hui au salon de l'agriculture, vous allez le découvrir, vous allez découvrir sa visite sur ces images, et François Bayrou qui a répondu lui aux questions de Quentin Calmet, on l'écoute. Les principales responsables de la crise agricole, ce sont, en tout cas chez nous, c'est pour une partie très importante, les dirigeants français qui ne se sont pas battus comme il fallait, là où se préparent les décisions européennes. On a été absent de, ou trop absent, de la décision européenne, donc les décisions se sont prises contre nous. Depuis le début des temps, au fond, il y a 2 lignes politiques qui s'affrontent, la ligne politique française qui dit, il faut organiser les productions pour sauver les producteurs, pour que le futur soit agricole, il faut avoir donc des quantités de la qualité et de l'équilibre, et puis les anglo-saxons qui disent, non, il faut laisser faire le marché, comme pour un produit industriel. Alors l'agriculture, ce n'est pas un produit industriel, vous ne pouvez pas débrancher une vache laitière. Donc cette erreur-là, c'est là que nous perdons la bataille, parce que nous ne nous battons pas assez. J'ai cité dimanche un exemple qui est incroyablement frappant, le commissaire à l'agriculture a 17 conseillers, il n'y a pas un français. Or nous sommes la principale puissance agricole. Donc nous perdons la bataille, parce que nous ne la livrons pas. Et moi je suis pour que nous livrions la bataille. Voilà, donc pour cette visite de François Bayrou, également présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, François Bayrou qui répondait aux questions de Quentin Calmet, avec visiblement un coq juste à côté de lui. Alors, on reprend, plutôt on démarre le débat de cet après-midi sur le plateau de Public Sénat, débat autour de la forêt française. Je l'ai dit tout à l'heure, la forêt française, c'est un tiers de notre territoire national. Et pourtant, son exploitation est aujourd'hui déficitaire. Il y a eu un rapport du Sénat, on va en parler tout de suite, qui montre que le secteur serait peut-être mal piloté. Et ça va être l'objet de notre débat cet après-midi. Je vous présente les invités de notre plateau. Tout d'abord, à côté de moi, Jean-Yves Collet. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Office national des forêts. Merci à vous d'être sur notre plateau. François Toulis, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Bonjour et merci également d'être présent. Daniel Grémillet, sénateur. Bonjour, merci d'être là. Un autre sénateur est également présent sur ce plateau et l'auteur de ce rapport qui avait été remarqué sur les forêts, il s'agit de Yannick Bautrel. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Antoine Damécourt est le président de la Fédération des forestiers privés de France. Bonjour. Et enfin, Paul Arnoul, vous, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et grand spécialiste de la forêt. On peut d'ailleurs présenter cet ouvrage, je ne sais pas si on le montrera peut-être un petit peu mieux tout à l'heure à la caméra, qui s'appelle Au plaisir des forêts, promenade sous les feuillages du monde. Donc votre ouvrage, Paul Arnoul. Donc la forêt française, on va commencer avec vous, Yannick Bautrel, puisque vous êtes l'auteur de ce rapport au Sénat sur l'exploitation, l'état de notre forêt française, avec un constat, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, elle est mal exploitée, c'est ça ? Alors, le rapport, donc je suis co-auteur, je tiens à préciser que le sénateur Huppert était également... Alain Huppert, tout à fait, qui n'est pas présent avec nous sur ce plateau. ...co-rapporteur. Le rapport avait pour objet d'évaluer, en effet, l'exploitation de la forêt française, pas seulement, de mettre le sujet en perspective, parce que, d'un point de vue économique, il est extrêmement important. Économiquement, la France, dans le domaine de l'exploitation de la forêt, présente un déficit au titre de son commerce extérieur de 6 milliards, 10% du déficit, en gros, du commerce extérieur. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et également, donc, de voir pourquoi, pour quelles raisons particulières nous en sommes là. La ressource est-elle mobilisée comme il convient, est-elle exploitée comme il le faut ? Et puis, également, d'examiner la gouvernance à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'Etat ou au niveau des professionnels de la forêt, examiner la gouvernance des filières et de la forêt en général. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en faisant ce rapport sur l'état de notre forêt française ? Alors, d'abord, première chose, la forêt est au centre de plusieurs préoccupations. Je viens de faire état de la préoccupation économique, mais c'est aussi un facteur de préoccupation environnementale. Et il se trouve que, désormais, la grande partie de la population française est peut-être plus sensible à l'aspect environnemental de la forêt qu'à son aspect économique. Donc, il y a lieu, à l'égard de cette population, de remettre les choses un peu dans l'ordre, si je puis dire, car la forêt française a considérablement augmenté en superficie au cours des 30 ou 40 dernières années, bien plus que par le passé. Et chaque année, en termes de volume, l'accroissement naturel de la forêt n'est valorisé qu'à hauteur de 50%. Donc, c'est une réponse qu'on peut apporter à une lecture environnementaliste, strictement, de la forêt. Donc, voilà, une richesse... C'est une volonté d'accroître la surface de nos forêts en France ? Non, précisément. Il y a eu, pendant de nombreuses années... C'est non maîtrisé. ...une déprise d'un certain nombre de terrains. On parle souvent de l'artificialisation des sols par urbanisation et au détriment de l'agriculture. Or, ce qui s'est passé durant une trentaine d'années est d'ampleur probablement assez comparable. On dit 70 000, 75 000 hectares en moyenne par an à une certaine période. Et le résultat, écoutez, il s'est traduit par un accroissement de la forêt, mais très souvent, d'ailleurs, une forêt qui n'est pas... Enfin, plutôt une forêt qui apparaît spontanément sur des terrains en déprise. Et qui, donc, du coup, est mal exploité. Mal exploité. Jean-Yves Collet, comment on est arrivé là, à final ? Bon, écoutez, ça vient d'être dit de façon assez simple, mais je pense que l'exigence climatique devrait réconcilier l'objectif environnemental de la forêt et son objectif économique. Dont on parlera peut-être un petit peu plus dans la 2e partie de cette émission. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, la forêt française est surtout extrêmement hétérogène. Bon, pour rassurer nos concitoyens, je confirmerai, elle s'accroît. Donc, nous ne sommes pas dans un risque de déforestation, même si localement, on peut contester certains modes d'exploitation, parce que temporairement, paysagèrement, ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de déforestation en France. Bien au contraire, c'est une manière de se dire qu'on peut penser à une exploitation un petit peu plus rationalisée. L'exploitation est aussi hétérogène. Vous avez les endroits où on prélève presque tout l'accroissement annuel. Donc, on est à l'équilibre dans les grandes forêts domaniales productives. Et puis, vous avez les endroits dans la forêt spontanée de conquêtes récentes où les propriétaires ne se préoccupent pas trop et où on pourrait faire mieux. Et puis, il y a de la forêt privée très bien gérée aussi. Mais c'est extrêmement hétérogène. Et aller chercher la quantité de bois que nous consommons sur simplement la moitié du territoire forestier, c'est forcément créer des distorsions dans la manière d'exploiter. Donc, il vaut mieux exploiter plus large pour exploiter plus tranquillement et de façon plus acceptable. Donc, oui, il faut être plus performant sur l'ensemble forestier. Mais on peut être fier de notre forêt et de sa performance néanmoins. Daniel Grimier, comment on pourrait être plus performant ? C'est une question d'organisation ? Une question de restructuration de la filière ? Il y a deux aspects. Je partage complètement le propos de mon collègue qui est co-rapporteur au niveau du Sénat de ce magnifique positionnement des sénateurs sur ce sujet. Mais il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est évoqué de la production. Il faut vraiment qu'on se réapproprie l'exploitation forestière. Chaque fois qu'on coupe un arbre, c'est bon pour la planète aussi. Parce qu'on y reviendra, vous l'avez dit, mais c'est un sujet essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut laisser vieillir cette forêt et quelque part, ça ne correspond pas du tout à ce qui est nécessaire pour la planète et ça ne correspond pas non plus au marché de la forêt. Il faut quoi ? Il faut l'entretenir et l'utiliser à bénécien ? Un arbre, c'est fait pour être coupé. Un arbre, une forêt, c'est fait pour être éclaircie. Une forêt, c'est fait aussi pour être exploité dans des bonnes conditions. Et là, on a un problème de morcellement et de parcellement qui est terrible. Je suis du département des Vosges. Quand on a eu la tempête en 1999, notre premier souci, c'était quoi ? Tous les arbres, ils étaient enchevêtrés les uns des autres, entre les autres, entre chaque propriétaire. On n'était même plus capable de savoir à qui appartenait l'arbre. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire avec les propriétaires, un travail d'organisation de la propriété forestière, privée essentielle. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a la production en France, mais il y a surtout la valeur ajoutée qui quitte le territoire national. La forêt, c'est 440 000 emplois. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de bois qui sont coupés en France, pas valorisés en France. Alors, on va y revenir notamment sur les propriétés privées dans quelques instants. Le principe de cette émission, c'est aussi d'aller nous balader dans les allées du Salon de l'agriculture, notamment avec notre journaliste Alexandre Darmon, qui va de stand en stand. Alexandre, là, vous êtes avec un jeu vidéo qui est justement à l'entrée de ce hall 2, un jeu vidéo pour apprendre à piloter une ferme. Exactement, Périne. On n'a pas tous l'occasion de vivre à la campagne et d'avoir sa propre exploitation agricole. Eh bien, Farming Simulator, c'est ce jeu. Vous allez voir, c'est l'un des 20 jeux les plus vendus en France, qui propose de construire son exploitation, de la faire grandir, de pouvoir vendre ses propres produits, de moissonner ses propres champs. Venez avec moi. On va aller voir Sylvain, qui travaille pour Farming Simulator. Bonjour, Sylvain. Bonjour, enchanté. Alors, vous travaillez pour Farming Simulator. Expliquez-nous, comment ça se passe, en fait ? On acquiert des machines, on les appréhende, et puis après, on s'en sert pour moissonner, pour essayer de faire ses propres récoltes. Exactement, il s'agit d'une simulation d'exploitation agricole. Donc, on commence avec un simple tracteur, on commence aussi avec une remorque, une moissonneuse batteuse, enfin, simplement quelques machines. Et puis, le but du jeu, c'est de faire fleurir son exploitation, de gagner de plus en plus d'argent en vendant de plus en plus de récoltes. Et avec cet argent, on peut évidemment acheter de nouvelles machines, de nouvelles parcelles. Voilà, tout simplement, le but, c'est de mener son exploitation agricole vers les sommets. Alors, ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs cibles, en fait. On en parlait tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a des enfants, mais il y a aussi des agriculteurs qui achètent ce jeu pour connaître les machines. Ils vous font quel retour sur ce genre de jeu, les agriculteurs ? Alors, les agriculteurs, on est forcément très contents de leur retour, parce qu'ils sont très experts dans leur domaine. Ils nous font notamment le retour, ils sont très satisfaits du réalisme qu'on apporte au jeu. Il faut savoir qu'on a plus de 150 marques et plus de 150 modèles, pardon, et plus d'une cinquantaine de marques officielles que les agriculteurs peuvent utiliser au jour le jour dans leurs exploitations. Et donc voilà, ils sont très satisfaits du réalisme qu'on apporte, notamment grâce au super moteur graphique du jeu. Alors, avant de jouer, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on ne tue pas les bêtes dans ce jeu. C'est vraiment l'exploitation. Voilà, on fait de l'élevage et on vend le produit de cet élevage. Donc, en l'occurrence, on peut élever des vaches, des moutons et des poules. Donc, on va vendre le lait, la laine et les oeufs. Alors, c'est super, vous allez voir, on va faire une démonstration avec Sylvain. Sylvain, montrez-nous. Donc là, c'est une moissonneuse batteuse, vous êtes dans un champ et vous moissonnez le champ, tout simplement. Tout simplement, voilà. Là, je m'apprête à faire un petit demi-tour pour revenir moissonner mon champ. C'est super, c'est encore mieux que si tu le fais à 2015. Ah, c'est beaucoup plus calme en tout cas. Très sympathique. Et donc là, on moissonne le champ. Voilà, on voit que le, comment dire, la moissonneuse batteuse se remplit au fur et à mesure. Une fois qu'elle sera remplie, on transférera tout le grain qu'on a récolté dans une remorque pour ensuite aller la vendre dans un espace spécial sur la carte du jeu. Alors, ce qui est super, c'est que vous m'avez montré qu'on avait une ferme générale. On a une carte vraiment avec tous les endroits de la ferme où on peut vraiment situer où est-ce que le résultat de notre travail va se situer dans quelques minutes. Exactement. Donc là, je viens vous sortir la carte. Les chiffres que vous voyez en vert sont les parcelles qu'on possède déjà sur lesquelles on peut exploiter. Toutes les parcelles en blanc sont celles qu'on a encore à acheter. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de jeux à faire et d'autres jeux à passer ici. Mais par exemple, pour le blé que je viens de récolter ici, on va pouvoir aller le vendre au niveau de l'élévateur du village ou de l'élévateur à grains qui sont des silos et donc qui vont nous permettre de récolter de l'argent pour le travail qu'on a produit. Elle n'avance pas trop la moissonneuse, elle est cassée, on dirait. Enfin bref, en tout cas, Sylvain, moi je m'éclate Périne dans ce salon d'agriculture. Je vais me mettre à jouer. Si vous voulez me faire un cadeau, Périne Tarnot, d'ailleurs, vous pouvez me l'offrir ce jeu Farming Simulator. Je ne suis pas sûr de venir travailler demain. Mais bon, voilà. On va jouer avec Sylvain. On va le tester, allez, super. A tout à l'heure, Périne. A tout à l'heure, Alex. Jouez bien. C'est vrai que je crois que c'est un des jeux, ça fait partie des 20 jeux les plus vendus en France. Alors si ça peut créer des vocations agricoles, tant mieux. On revient sur ce plateau avec notre débat autour de la forêt française. Une forêt française qui est finalement assez morcelée parce que divisée entre beaucoup d'exploitants, de forestiers privés. Antoine Lamécourt, vous qui êtes président de la Fédération des forestiers privés de France, combien d'exploitants ? Écoutez, la forêt privée, c'est 75% de la forêt française. C'est 11 millions d'hectares et 3 500 000 propriétaires. Donc vous voyez, c'est riche en biodiversité, ne serait-ce que par la diversité des propriétaires. Et je pense que si aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait assez exploitée, c'est qu'on ne consomme pas assez de bois. Donc il faut réapprendre à consommer du bois. C'est l'arrivée du pétrole qui a fait qu'on n'utilisait plus le bois comme énergie. Les années 60, on construisait des meubles en formica et on n'utilisait plus de bois, charpente métallique, charpente béton. Donc on a perdu cette tradition. Voilà. Il faut réapprendre à faire du vélo et couper un arbre, ça fait du bien à la forêt. Et il faut absolument qu'en France, on ait des industries de transformation et des consommateurs. Si on n'a pas les consommateurs de bois derrière, on aura du mal. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, des forestiers privés à faire. Tout à fait. Que vous vous faites sur le terrain ? On le fait, on pousse. L'idéal, c'est que tous les propriétaires forestiers aient un document de gestion durable dans lequel ils planifient leurs coupes et leurs travaux parce que tous ceux de plus de 25 hectares sont tenus d'en avoir un. Et on se rend compte que dans toutes les propriétés qui ont un document de gestion, la récolte va avec. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des systèmes pour que tout propriétaire soit regroupé dans un document de gestion. Ce morcellement, c'est à la fois notre richesse mais aussi notre handicap pour l'exploitation économique du bois en France. Oui, mais en France, on a 136 essences forestières par rapport à... On nous dit qu'en Allemagne, ça va mieux, mais en Allemagne, ils ont 5, 6 essences forestières. Donc c'est vraiment riche en diversité et il faut savoir utiliser ces bois. Il faut que les gens se rendent compte que couper des arbres, ça fait du bien à la forêt et il faut les consommer derrière. Je croyais qu'on manquait justement de variété d'arbres en France et c'était justement ça qui nous pénalisait, notamment... Non, c'est une chance. Ça dépend comment on regarde les choses. C'est un peu plus compliqué à industrialiser et à valoriser aujourd'hui mais par rapport à l'aléa climatique sur le siècle, ça nous donne une capacité d'évolution bien supérieure à une forêt où il n'y aurait qu'une seule essence. Expliquez-nous pourquoi. Pardon ? Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, parce que chaque espèce d'arbre a sa manière particulière de résister au changement des conditions climatiques et que plus on en a, plus on a de chances de trouver celle qui va perdurer dans 100 ans. Quand vous avez une forêt monospécifique, dès lors que les conditions ne lui sont plus favorables, vous n'avez plus rien du tout. Donc nous, on a la chance de pouvoir piloter ce changement. C'est très compliqué, c'est très long mais la variété n'est jamais, jamais, ni dans la société ni dans la forêt un problème. C'est toujours, toujours un atout. Paul Arnoux, vous êtes d'accord, bien entendu, avec ce propos autour de la variété ? Tout à fait, mais dans ces 116 espèces, il y a des choses très différentes. Il y a les grandes espèces de la forêt française, les chênes, le hêtre, il y a des feuillus précieux et puis il y a une foule d'essence qui sont un peu moins importantes. Mais effectivement, cette palette, c'est une richesse, c'est un potentiel adaptatif, c'est relativement pauvre par rapport aux autres forêts tempérées, par rapport à l'américaine ou à la chinoise, on n'a pas beaucoup d'espèces. Quand on compare à nos amis allemands, oui, ils en ont un peu plus que ça existe, je ne suis pas tout à fait d'accord entre centropes pour nous et ça existe chez les allemands, mais la diversité, effectivement, c'est une source de richesse, mais c'est une source de complications. Et en plus, le grand problème avec nos espèces, c'est qu'on ne sait pas les valoriser chez nous. Nos grumes, nos beaux bois, nos bois de qualité, on les exporte et jadis, c'était les Italiens en ameublement ou les Belges, maintenant c'est les Chinois parce qu'ils sont partout. Pourquoi on ne sait pas les valoriser ? Est-ce qu'on a perdu une tradition, un savoir-faire ? Dans des milieux comme l'ameublement, les instruments de musique, on sait faire des choses, mais là aussi, on est hyper morcelé et il n'y a pas de filière en France. On parle de filière, on a entendu les hommes politiques et le ministre de l'économie parler de filière. Pour moi, la filière bois, elle n'existe pas. C'est une création intellectuelle dans les années 80 par des économistes, des chercheurs en économie, mais concrètement, c'est un monde très divisé où chacun bricole dans son coin. Vous vouliez réagir avant de donner la parole à François Touich ? Oui, on peut réagir à ça. Tout récemment, d'ailleurs, c'est symptomatique qu'on a signé un contrat stratégique de filière dans le cadre du Conseil national de l'industrie qui montre bien qu'il y a un problème d'aval, il y a un problème d'industrie. Dans les années 50, 60, on a investi dans le béton, dans le plastique, dans le nucléaire, dans le métallurgique, le TGV. Et à l'époque, la France était très performante sur l'ameublement, on a abandonné. 60 ans après, 50 ans après... En 2016, on investit sur le bois alors ? On a un déficit, il faut le combler et les politiques publiques sont en cours. Oui, je pense qu'on a un déficit d'industrie, de transformation derrière et peut-être une organisation pas assez cohérente. M. Macron disait tout à l'heure qu'il fallait faire des marges, il fallait faire de la contractualisation. Donc, il faut absolument qu'on arrive à contractualiser avec les sieurs parce que ce qui part en Chine, c'est quelquefois parce qu'il n'y a pas d'utilisateur en France. Donc, il ne faut pas interdire complètement le départ. Surtout, il faut réinvestir dans les Syries en France et les Syries, si on veut qu'elles sient, il faut consommer derrière. Donc, il faut que les Français consomment les bois et les bois de pays. Daniel Grimier. En 30 secondes, la France... Non, non, mais vous n'avez plus de temps que ça. Non, parce qu'effectivement, c'est un point stratégique. Moi qui suis des Vosges, quand on voit les forêts de résineux ou de feuillus qui quittent notre région pour aller soit en Chine soit en Allemagne, il y a un problème de compétitivité. Et il faut que la France ait le courage de lancer un véritable plan d'investissement industriel au niveau de la forêt, de la forêt au niveau du sillage, mais aussi première, deuxième et troisième transformation. On a la chance d'avoir le pôle fibre à Epinal au niveau du département des Vosges. Quand on voit le savoir qui existe, quand on voit tout ce qui peut être utilisé à partir de la fibre bois, derrière, il faut des investissements industriels et il faut avoir la capacité à la fois au niveau de l'État, à la fois au niveau des collectivités régionales d'accompagner ce plan au niveau des investissements. Si on n'a pas de structuration industrielle, on ne gagnera pas en compétitivité. Tout à fait d'accord et avec des blocages psychologiques énormes. Moi aussi, je suis Vosgien et j'ai des amis Vosgiens qu'il faut construire des maisons en bois qui ont des formes d'avenir de la filière bois avec des bois du Nord, toujours des bois de Finlande, de Suède, alors que sur place dans les Vosges, il y a du sapin et de l'épicéa de qualité. Mais on ne sait pas faire encore. On est sur la bonne voie, mais il y a de la marge encore. François Toulis, vous ne nous êtes pas encore exprimés. Alors dans l'Ariège, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a beaucoup parlé des Vosges, mais dans l'Ariège, vous qui êtes président de la Chambre d'agriculture. Je vais vous en dire quelques mots. Mais déjà, à l'analyse de ce qui vient d'être dit, ce qui est clair, c'est qu'on exploite modérément la forêt française et qu'on a besoin de tout faire pour l'exploiter davantage et qu'il est clair qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble parce que sinon, on ne réussira pas le pari. Alors ce que je voudrais dire, c'est que les chambres d'agriculture, on est attelés à cette tâche nous aussi avec notre spécificité puisque on a plus de 87 techniciens spécialisés forêt qui agissent sur tous nos départements. Et puis en Ariège, alors en Ariège, c'est encore pire que ce que vous venez de décrire. On a 400 000 hectares en Ariège et là-dessus, on a 200 000 hectares de forêt. Le reste, c'est les estives pour 120 000 hectares et puis 80 000 hectares de SAU. Et sur cette forêt d'Ariège, il y a 56 000 hectares de forêt privée dont 16 000 hectares en propriété agricole avec une moyenne de surface de 14 hectares par exploitant agricole. Et donc on est en train de s'atteler pour notre exemple de ce qu'on vit à faire exploiter cette forêt agricole. Ce n'était pas une habitude. Les agriculteurs dans l'Ariège, ce n'était pas une habitude d'exploiter la forêt ni même d'ailleurs les haies ou les arbres plus isolés. Et donc on est en train de s'atteler. Pourquoi on est en train de s'atteler ? Parce que, comme ça a été dit dans tout ce salon depuis quelques jours, on a un problème de revenu. Et là, on a une complémentarité de revenu qui est intéressante et qui est importante pour l'agriculture au-delà de régler le problème de la forêt et d'exploiter nos surfaces. Tant et si bien qu'au niveau de la chambre de l'Ariège, puisque vous me posiez la question, on a maintenant deux techniciens sur l'Ariège qui accompagne les agriculteurs. Et ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau depuis le fameux PPRDF qu'on est en train d'arriver au bout de la première vague. C'est quoi un PPRDF ? On avait un objectif au niveau des chambres de l'agriculture de faire 15 000 m3 supplémentaires. On les a faits, on les a même dépassés et on espère aller beaucoup plus loin dans les années qui viennent. Alors, comment on a fait ça ? On accompagne nos agriculteurs qui ne sont pas des spécialistes de la forêt du tout. On les accompagne sur l'étude de leur forêt, ce qu'il faut qu'ils coupent, ce qu'il ne faut pas qu'ils coupent, ce qu'il faut garder comme arbre d'avenir. Et puis après, on les accompagne aussi sur la destination de ces bois, sur le bois bûche, sur le bois d'oeuvre, sur les haies, le feuillu où on peut faire du copeau. On a aussi travaillé, pour ne pas être trop long, sur les débouchés parce que ce n'est pas le tout de l'exploiter la forêt. Il faut aussi que les gens vendent la production qu'ils ont mis en place. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on a en Ariège deux expérimentations sur l'utilisation des copeaux de bois en litière pour remplacer la paille. Et ça nous économise 50% de paille sur ces élevages. On met une couche de copeaux au fond et puis on met la paille par-dessus et ça se passe très bien. Entre parenthèses, pour les animaux, c'est comme si elles étaient un peu sous un coussin d'air et c'est très positif. On a travaillé aussi... Donc une vraie prise de conscience dans l'Ariège. Ah oui, oui. Un vrai travail de fond que vous avez mené. Oui, oui. Et on continue sur ce point. On vient de créer, c'est tout nouveau, une association commerciale où on s'en va sur le bois bûche et le bois barbecue pour qu'on soit dans le marché et pour essayer d'apporter la suite à nos agriculteurs. Mais tout ça, ça fait des mètres cubes et ça fait du complément de revenu. Je parlais avec notre technicien sur les années qui viennent de s'écouler. C'est 5 000 euros de complément de revenu moyen. Et dans la crise actuelle, Le revenu des exploitants, c'est important. On revient en plateau dans quelques instants. On repart se promener un petit peu dans les allées du salon de l'agriculture avec Alexandre Darmon. Alexandre qui jouait tout à l'heure aux jeux vidéo et maintenant qui joue à Edbucheron, je crois. Oui, effectivement, Périne. Je suis en direct sur la scène du Timber Sport avec Jean-Noël Reynaud qui est responsable du Timber Sport. Jean-Noël Reynaud, le Timber Sport, en fait, c'est de la coupe de vitesse de bois, c'est ça ? C'est ça, c'est un sport de bûcheron à l'origine. Donc, il vient des Etats-Unis et l'objectif étant de couper des billes de bois le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'épreuve à la tronçonneuse. Ensuite, ils vont couper à l'arache. On l'entend, c'est un tronçonneux et c'est impressionnant, en fait. Donc, c'est un relais auquel on assiste, c'est ça ? Une équipe de plusieurs ? Effectivement, c'est un relais. Donc, c'est quatre disciplines différentes qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Alors là, c'est l'équipe de France qui fait la démonstration publique du Salon de l'Agriculture. Effectivement, là, il y a des membres de l'équipe de France qui sont présents pour le Salon de l'Agriculture pendant les neuf jours du Salon. Combien il y a de licenciés de ce sport, le Timber Sport ? Alors, le nombre de licenciés est d'environ 150 sur l'ensemble de la France. C'est la dernière épreuve qui est en train de se passer juste derrière. Ils vont couper, ils sont en train de couper les rondelles. C'est ça, la rondelle de bois, d'ailleurs. Donc, là, on passe partout. Une épreuve qui, traditionnellement, était à deux. Donc, là, ils le font seul et la dernière épreuve qui est la hache verticale. Vous voyez, ça va très vite, Périne. Là, on arrive à la fin de l'épreuve. Le premier qui fait tomber le tonneau a gagné. Alors là, on est un peu au milieu de la scène. Regardez, c'est presque fini. Il faut beaucoup de physique pour cette épreuve, Jean-Noël. C'est très physique, c'est du cardio, c'est intense, très rapide. Donc, le chrono, il est à 1'17. Ça va se terminer en moins de 1'30. Le meilleur corps du monde, c'est quoi ? C'est moi. Voilà, c'est terminé. C'est fini. Voilà. C'est impressionnant, Périne. Impressionnant, Périne Tano. Vous avez vu, ça va très vite. C'est très, très physique. Merci beaucoup, Jean-Noël. Beaucoup de public qui assistent d'ailleurs à cette épreuve. C'est l'objectif, c'est de donner du plaisir et de faire découvrir ce métier, ces métiers du bûcheronnage à l'ensemble du Grand Belgique. Voilà, on parle de bûcheronnage pour la mission sur la forêt, Périne Tano. Public Sénat est partout dans ce temps de l'agriculture. C'est génial. A tout à l'heure, Périne. Attention à vous, Alexandre, vous ne vous faites pas mal, mais je sentais que tout le monde ici sur ce plateau était assez intéressé. Vous avez envie d'aller faire un peu ce concours. On va s'entraîner, on va aller vous rejoindre tout à l'heure. Yannick Bautrel, ce que vous disiez dans votre rapport au Sénat sur la filière bois, sur la filière de la forêt française, c'est que cette filière est aujourd'hui sans pilote ou alors peut-être avec trop de pilotes. Oui, le rapport contient un certain nombre d'éléments en dehors de ce que vous venez de rappeler, mais il est vrai que ce que le rapport pointait du doigt, nous étions rapports mais c'est la Cour des Comptes qui a travaillé pour nous à l'élaboration de ce rapport, mettez en évidence en effet que du côté de l'appareil d'Etat ministériel, il y avait un certain nombre de ministères concernés, peut-être trop. 7 ministères concernés par la filière. 5, 7, enfin tout dépend comment on compte. Mais c'est d'ailleurs du même ordre que ce qui concerne les exportations agroalimentaires. Donc il y a une question, c'est vrai, de pilotage. Peut-être l'idée était de confier le pilotage à un ministère. J'entends d'autres propositions qui consisteraient à faire travailler les ministères ensemble, peut-être avec le leadership d'un ministère sur les autres, mais en tous les cas ça pose une vraie question. mais la profession elle-même est dans une situation un peu analogue avec énormément d'organisations professionnelles ou de producteurs. Donc c'est vrai que c'est un problème qu'on pointe du doigt et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur l'absence d'un modèle économique intégré autour de la forêt parce que ça vient de là aussi, cette disparité d'intervenants. L'État qui a été mentionné, je rappelle quand même qu'il consacre chaque année 920 millions de dotations à la forêt. C'est considérable mais ça pourrait probablement être mieux utilisé. Mieux utilisé s'il y avait véritablement un vrai pilotage. Est-ce que vous ressentez à l'ONF ? Écoutez, l'ONF est un cas un petit peu particulier parce que historiquement on nous a confié le pilotage de la forêt publique qui est un quart de la forêt qui produit d'ailleurs 40% du bois. Donc c'est pour dire qu'on a la partie la plus organisée mais en même temps... Et vous, vous dépendez du ministère de l'Agriculture ? Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la forêt et aussi du ministère de l'Environnement et du Développement Durable parce que nous sommes effectivement une composante du Développement Durable et en même temps un fournisseur de matières premières d'une grande filière. Donc vous-même vous avez plusieurs tutelles ? Oui, je pense que si vous voulez ce constat est partagé mais en même temps il faut donner des messages aussi positifs le contrat stratégique de filière le plan national forêt-bois sont des mises en mouvement de la filière des prises de conscience interprofessionnelles avec les propriétaires comme avec les industriels donc tout n'est pas encore résolu bien entendu un pilotage administratif mieux intégré serait sans doute un atout dans le pays de Colbert mais il n'empêche qu'une filière en mouvement est aujourd'hui à l'ordre du jour et c'est une excellente chose je pense qu'on n'a jamais autant fait pour résoudre ces contradictions qui font consensus mais on est sur le chemin de les résoudre Paul Arnoux vous ressentez ce manque peut-être de stratégie de vision du fait de la dispersion des tutelles sur la forêt française il y a deux ans il y a deux ans un colloque au comité économique social et environnemental avec ma collègue qui est vice-présidente du conseil scientifique de l'ONF on avait fait une communication ça s'appelait y a-t-il un pilote dans la filière bois et on concluait pas vraiment non il y a une foule de pilotes et ça part un peu dans tous les sens on est sur une voie d'amélioration on va vers des choses intégrées on va vers de l'hormonisation mais en même temps c'est effarant de voir que depuis 40 ans moi quand j'ai commencé mes études le déficit de la filière bois c'était 10 millions de francs dans les années 80 maintenant on approche dans 10 milliards de francs on approche à 10 milliards d'euros et il y a eu des on en est à 20 ou 30 rapports et le schmilblick n'avance pas beaucoup alors on est quand même sur une voie d'amélioration et peut-être que cette question du changement climatique va permettre aussi de mieux poser les problèmes et de s'inscrire dans une dynamique où tout le monde va véritablement essayer de voir une filière un peu structurée ce qui de mon point de vue n'est pas le cas actuellement Yannick Bautrel vous vous sentez une prise de conscience aussi au niveau des pouvoirs publics de ce problème de tutelle il y a eu un débat organisé au mois de janvier au Sénat sur la question de la forêt française oui c'est une réalité elle transparaît du constat que chacun dresse de la situation donc cette prise de conscience elle existe mais il est toujours compliqué de faire bouger les choses cela prend du temps néanmoins c'est essentiel et je crois qu'un des objectifs en tous les cas celui l'un de ceux des enjeux selon moi qui concernent cette filière ils sont nombreux mais enfin parmi ceux que je priorise au niveau qui est le mien il y a bien sûr cette structuration des métiers de la forêt qui sont assez nombreux dans le fond et tout ça dans la perspective de créer un modèle économique qui nous rende moins dépendants d'exportation comme cela a été dit et puis en valorisant davantage créant des emplois sur notre territoire c'est l'enjeu l'un des enjeux Daniel Grémillet oui je voudrais prolonger le propos parce qu'effectivement la forêt c'est une production qui s'inscrit aussi dans le temps long et il y a un événement qui à mes yeux c'est pour ça que je parlais de vision parce qu'effectivement il faut avoir une vraie stratégie et il y a des éléments je ne sais pas si ça va être partagé par des personnes qui sont à cette table ronde mais la tempête de 99 a révolutionné l'exploitation forestière c'est à dire que la mécanisation est apparue dans des conditions qui apportent de la compétitivité et surtout ça nous a permis de faire de la sylviculture c'est quoi la sylviculture ? pour qu'un arbre pousse et qu'il ait une croissance normale il faut faire des éclaircies hier les éclaircies n'étaient plus supportables par les propriétaires parce qu'il n'y avait pas de valorisation les coûts des éclaircies étaient tels que c'était pas supportable aujourd'hui grâce à la mécanisation et grâce surtout à la filière granulé bois pelé énergie qui est vraiment un enjeu absolument magnifique parce qu'il vient compléter l'arsenal de la filière et l'organisation de la filière bois on peut faire de l'énergie sans surtout utiliser l'agrume à des fins énergétiques mais l'énergie elle est une raison d'avoir plus de production d'avoir une meilleure forêt mais surtout on ne va le mesurer que dans 10-15 ans parce que encore une fois ça s'inscrit dans le temps Antoine Damécourt la forêt publique elle est organisée parce qu'il n'y a pas de succession dans la forêt publique ça coule de source en forêt privée tous les 30 ans il y a une succession mais la forêt privée elle est organisée il y a le centre national de la propriété forestière qui est l'établissement public qui oeuvre pour les documents de gestion durable et qui eux permettent justement la succession à partir du moment d'un document de gestion durable on sait ce qui s'est passé avant et ça c'est très important il y a les coopératives forestières les experts forestiers des exploitants forestiers donc elle est très organisée forêt publique forêt privée il y a une vraie organisation là où le bas blesse je pense c'est entre l'amont et l'aval où là il faut absolument qu'on arrive à développer le contrat de contractualisation et puis ensuite je le redis la consommation derrière parce qu'on ne récoltera pas et derrière ce qui compte c'est le renouvellement de la forêt parce qu'il faut la récolter il faut la renouveler et le réchauffement climatique est un réel sujet qu'on va être obligé de régler dans les années à venir et qui changent beaucoup les choses déjà pour vous il y a des mortalités de certaines espèces il y a des maladies qui arrivent on se dit que c'est probablement dû à ça et puis après il y a aussi les augmentations de grands gibiers qui font qu'ils font une sylviculture inverse et ça on ne pourra pas indéfiniment supporter les dégâts des grands gibiers il en faut mais il n'en faut pas trop l'équilibre sylvocynégétique est un sujet très important François Touly merci pas pour la même cause mais on va s'associer à cette dernière remarque sur la limitation du grand gibier qui nous pose de gros problèmes il faut vous ouvrir la chasse alors au grand gibier bah oui mais vous savez les dégâts du grand gibier sur les prairies aussi des exploitants est énorme au delà des arbres alors bon c'est vrai que la prairie ça repousse un arbre une fois qu'il est coupé c'est difficile de le faire repartir non simplement moi je voulais réintervenir pour apporter mon appui sur l'importance que la France doit mettre à la structuration de sa filière bois parce que c'est aussi les débouchés qu'on aura derrière et puis je voulais ouvrir sur un autre champ celui de l'agroforesterie en agriculture on travaille maintenant sur la plantation combinée de l'arbre et des cultures dessous et c'est quelque chose aussi qui est très intéressant sur le développement de la forêt un autre point aussi que j'ai à peine évoqué tout à l'heure c'est celui des haies on a plus de 2 millions d'hectares de bosquets de haies de bocages d'arbres d'alignement on a 900 000 km de linéaires de ces haies tout ça c'était plutôt très souvent abandonné et avec cette implication en particulier des chambres d'agriculture on en avait perdu l'usage et oui on en avait perdu l'usage et on est en train y compris avec la mécanisation les lamiers et les broyeurs de récupérer et comme le disait Daniel Grémillet et là aussi ça a une vraie utilité ah ben voilà c'est une utilité c'est de l'énergie environnementale notamment c'est de l'énergie et s'il y avait une politique encore plus incitative en particulier au niveau des collectivités dans notre pays sur l'utilisation de ce granulé de bois ou de cette plaquette pour le chauffage on a un débouché tout près là alors on continue un petit peu aussi sur l'actualité du salon on a vu qu'Alain Juppé vient de passer là juste derrière notre plateau vous l'avez sans doute vu sur nos images Jean-Michel Baillet est également présent au salon de l'agriculture et Mickaël Zames est allé à sa rencontre on écoute le ministre avec Jean-Michel Baillet le ministre évidemment ici au salon de l'agriculture un monde en crise j'imagine que vous avez pu le constater par vous-même quel est le pouvoir aujourd'hui des nouvelles régions qui peuvent donner pour aujourd'hui essayer de venir en aide à cette agriculture un monde en crise c'est vrai mais un accueil très chaleureux amical et des agriculteurs qui parlent avec franchise et qui ont vraiment envie de s'en sortir et de prendre leur problématique à bras le corps contrairement à ce que j'entends à ce que j'ai pu lire l'accueil est vraiment formidable et ça me fait plaisir vous peut-être ça n'a pas été le cas évidemment pour le président même pour le premier ministre je vois que les quelques excès qu'il y a eu assez marginaux ont permis justement au monde agricole de se ressaisir sur ce sujet et de bien comprendre que les politiques quelque soit leur bord sont là pour les aider à traverser cette crise et à s'en sortir le mieux possible le pouvoir des régions de ces nouvelles régions aujourd'hui qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'aider ce monde en crise comme vous l'appelez ? d'abord il faut prendre la mesure de ces nouvelles régions elles sont récentes pour parler d'un coin que je connais bien mettre le Languedoc aussi au Midi-Pyrénées c'est pas chose aisée donc il faut prendre la dimension j'ai envie de dire puisque nous sommes ici avec de la nourriture derrière nous il faut digérer les nouvelles régions ensuite il faut que nous finissions et j'y travaille avec l'association des régions de France et son président Philippe Richard il faut que nous sortions les derniers décrets et peut-être quelques lois complémentaires sur les compétences des régions mais moi je crois qu'à partir du moment où nous avons réussi ça n'a pas été facile à faire comprendre à tout le monde qu'il était important que nous ayons des régions à la taille européenne et que ces grandes régions soient puissantes et la capacité d'intervention les régions et elles le font déjà en lien avec les départements doivent s'investir très fortement non seulement en matière d'emploi c'est le débat actuel et c'est la priorité des priorités mais aussi en matière agricole et donc en matière de ruralité je sais que certains y travaillent ils réfléchissent que certains passent déjà à l'action ils auront en n'en pas douté le soutien du gouvernement du ministre de l'agriculture et mon soutien personnel en tant que ministre de la ruralité vous parlez du ministre de l'agriculture on apprend on lit la presse que la droite a décidé d'en faire un peu son bouquet émissaire de le faire siffler maintenant dans des métiers vous le soutenez Stéphane Lefeuille ? je le soutiens totalement je le soutiens amicalement et je trouve ça anormal parce que c'est un ministre courageux c'est un ministre compétent et c'est un ministre qui a la responsabilité d'un secteur qui est en crise crise conjoncturelle crise structurelle un secteur qui doit évoluer il faut mener des combats sur les prix il faut mener des combats avec Bruxelles ça n'est pas chose facile et plutôt que de critiquer la droite qui a quand même sa part de responsabilité en tout cela avec la loi LME en particulier ferait mieux de le soutenir parce que quand on va à Bruxelles et quand il y a des territoires entiers qui sont en crise il faudrait nous soyons capables de travailler la main dans la main merci beaucoup monsieur le ministre vous voyez il y a des petites choses à manger pour vous dans un instant merci à vous voilà Jean-Michel Baillet le ministre de l'aménagement du territoire avec Mickaël Zamès on continue à nous promener dans les allées du salon de l'agriculture on va rejoindre Alexandre Darmon dans le grand ring du salon de l'agriculture où a lieu en ce moment Alex le trophée national des lycées agricoles trophée très important pour le classement de ces lycées oui Périne c'est ça c'est un trophée très important qui réunit près de 48 lycées nationaux agricoles et il y a plusieurs étapes et là c'est l'épreuve de manipulation auxquelles sont en train de se confronter les élèves de ces lycées et pour en parler avec moi deux invités Nicolas Petit vous êtes membre du jury et avec moi aussi monsieur Grémy vous êtes rédacteur en chef de la revue l'éleveur laitier c'est ça on comprend ces récoles voilà alors c'est des épreuves qui sont très importantes vous me parliez de la manipulation vous me disiez que la plupart du temps les accidents sur les vaches arrivaient lors des manipulations alors c'est vrai que l'intérêt de cette épreuve de manipulation ça va être de faire prendre conscience finalement très jeune aux élèves qu'il y a un réel risque à manipuler des bovins il y a 50% des accidents dans le monde agricole finalement qui sont liés à la manipulation d'animaux donc là ils vont avoir à faire plusieurs colliers et plusieurs lycoles pour apprendre justement à manipuler en toute sécurité les animaux alors monsieur Grémy peut-être pour parler aussi de ces élèves ils sont sensibilisés très tôt mais il y a plusieurs épreuves dans ces concours oui tout à fait le trophée des lycées comporte 5 épreuves dont 3 qui se déroulent ici sur le salon international de l'agriculture donc l'épreuve de manipulation que vous avez en direct aujourd'hui une épreuve aussi sur le comportement des élèves face au public du salon au public parisien voir la quelle communication ils entretiennent avec les citadins et puis la grande épreuve c'est samedi et dimanche matin sur le grand ring où les élèves vont présenter leur lycée leur animal leur région en français et dans une langue étrangère c'est donc les agriculteurs de deux mains qui s'affrontent les uns les autres et qui représentent l'agriculture française Perrine Tarnot ici dans ce salon merci beaucoup Alexandre Darmon on vous retrouvera peut-être à la fin de cette émission on poursuit notre débat autour de la forêt française je voulais qu'on dise peut-être un mot de l'agroforesterie c'est un peu la réconciliation entre l'agriculture et la forêt qu'on a longtemps opposée non Paul Arnould ? oui enfin l'agroforesterie c'est surtout venu du monde tropical où dans la forêt tropicale on garde des grands arbres et on fait de la culture en dessous en France c'est pas très développé c'est développé dans les pays méditerranéens où on faisait ce qu'on appelait de la cultura promiscua où on faisait de la vigne là aussi des fruitiers ou dans les oasis c'est de l'agroforesterie où il y a de l'arbre et de l'herbe et des fruits mais moi je suis pas persuadé du tout que l'agroforesterie ça soit la solution pour la forêt française on n'a pas de tradition on n'a pas de savoir-faire et on a la la forêt est déjà multifonctionnelle elle est obligée d'accueillir des gens de protéger des espèces végétales et en plus essayer d'essayer un nouveau modèle d'agroforesterie pour moi c'est pas là que se trouve la solution je voulais dire à propos des choses qu'on a vues sur la simulation simuler une ferme c'est bien on conduit sa machine la simulation qui marque le mieux c'est Sim City c'est fabriquer une ville et pour des petits urbains ils savent faire en revanche aller couper du bois là c'est plus de la simulation vous avez vu les bestiaux qui bagnaient la hache et la scie et là aussi c'est un milieu on disait il y a des risques dans une exploitation agricole mais le métier de bûcheron de travailleur forestier c'est un métier à haut risque il y a des morts chaque année des centaines de morts dont on ne parle pas qui sont des grands oubliés des centaines vous exagérez peut-être un peu non ? au moment de la tempête vous pourriez me le confirmer si si c'est inconnu on le sait pas ça effectivement on confirme même à gauche et donc il y a un métier il y a un vrai métier et dans les lycées agricoles ou dans les lycées forestiers apprendre à être entrepreneur forestier ou être agent forestier ça ne marche pas c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs qui travaillent dans le monde forestier comme les ouvriers dans le domaine des dieux d'Astérix qui viennent de tout l'Empire romain c'est pas c'est pas des locaux qui travaillent dans ces milieux à risque de formation à faire de formation tout à fait oui François Colis oui je veux réagir à ce point parce que les projets qu'on mène en arrière puisque vous me demandiez dans notre exemple le lycée agricole de Pamier est notre partenaire et le centre de formation professionnelle aussi et on a mis en place des parcelles d'agroforesterie on a aussi replanté des haies et sachez une chose que les jeunes quand ils sont là ils prennent un message et un message qui va être pour longtemps et ça me semble moi très très important même si effectivement vous avez raison le problème de la forêt française et de son exploitation c'est d'une autre ampleur mais ce message qu'on fait par rapport à l'agroécologie par rapport à l'environnement par rapport à ces haies qu'il nous faut remettre il est capital de le faire en partenariat avec l'enseignement voilà d'accord Jean-Yves Collet en tant que vous vouliez intervenir aussi tout à l'heure peut-être sur l'agroforesterie je sais pas en forêt ce qui est magique c'est que tout est vrai mais rien n'est suffisant l'agroforesterie c'est une chose on peut aussi imaginer des assolements de long terme ou des taillis à très contre-évolution viendraient de temps en temps faire reposer les seuls agricoles c'est encore d'autres d'autres techniques ça ne résoudra pas à soi tout seul l'ensemble des problèmes de la filière c'est un atout il faut jouer de tous les atouts c'est la diversité qui fait la bonne réponse moi je voudrais dire une chose sur les métiers ce sont des métiers très techniques et ceux qui se protestent pas suffisamment connus pas suffisamment connus pas suffisamment reconnus et bien des urbains gentiment installés chez eux protestent contre la mécanisation de l'exploitation forestière devant leur télévision mais qui prendrait le risque de sa vie à abattre des arbres à la main comme il y a 50 ans donc c'est la peine des hommes qu'on oublie quand on a ce genre de discours là la mécanisation a sauvé les lombaires des agriculteurs il n'y a pas de raison que les forestiers soient à la traîne c'est le progrès qui nous sauvera jamais le regard en arrière moi si vous voulez je voudrais des choses très simples il y a des gens qui veulent protéger il y a des gens qui veulent exploiter et bien le climat va tous les mettre d'accord comme Ramine Agrobis dans la fable de la fontaine parce que si on ne fait que protéger le climat détruira ce que nous voulons protéger et si nous exploitons sans penser à l'avenir nous n'aurons plus rien quand nous en aurons besoin donc oui il faut du bois mais il ne faut pas du bois pour le plaisir il faut du bois pour remplacer le pétrole pour remplacer les métaux pour remplacer l'acier il y a une étude qui est parue dans la presse c'est fait grand cas qui dit finalement les forêts vaudraient mieux les laisser tranquilles ce serait meilleur pour le carbone oui mais cette étude elle oublie une chose c'est l'effet de substitution aux matériels fossiles de l'utilisation du bois et si vous réintégrez ça évidemment une forêt exploitée est positive pour le climat si vous aimez la planète si vous aimez votre paysage si vous aimez votre pays si vous aimez les générations futures utilisez le bois récoltez les bienfaits de la forêt en essayant de les optimiser c'est ça la sylviculture on ne peut pas se contenter de regarder de protéger quelque chose que nos propres actions qui ont dérégulé le climat vont mettre en péril alors en temps d'un mecours Yannick Bottrel après oui donc moi je voulais revenir sur les emplois en forêt c'est des métiers magnifiques c'est des métiers durs c'est des métiers qui sont très techniques avec aujourd'hui en effet avec la mécanisation des choses passionnantes à faire mais il y a beaucoup d'emplois à créer en forêt le seul problème c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir des marges parce que ces emplois en forêt il faut les payer correctement et pour ça il faut qu'il y ait des prix donc il faut que le propriétaire gagne il faut dans le luxe dans le luxe en France tout marche très bien pourquoi ? parce que chacun trouve une marge et nous on a un problème c'est qu'il n'y a pas de marge pour tout le monde donc tout le monde se dispute pour avoir la marge et je pense que c'est ça le problème de notre filière on a du boulot et du pain sur la planche du pain sur la planche Yannick Bottrel c'était un peu le sens de votre rapport il y a de vraies capacités mais il y a du pain sur la planche pour organiser tout ça il y a du bois sur la planche absolument mais comme le temps nous est compté il y a deux points que je souhaiterais évoquer qui ne l'ont pas été qui ont été peut-être un peu abordés mais qui me paraissent importantes c'est la recherche et le développement dans le domaine du bois et il y a me semble-t-il des marges importantes de progression économique en la matière dans le domaine de la chimie en particulier et dans le domaine des usages du bois et j'assistais à l'assemblée générale de Abibois pour la Bretagne donc avec un certain nombre d'intervenants de qualité et l'un d'entre eux a expliqué l'initiative prise par le conseil général d'Ille et Villaine de la construction d'un collège entièrement en bois dans la périphérie de Rennes et ça suppose c'est extrêmement compliqué parce que ça suppose que les architectes soient formés à ces techniques or c'est un métier supplémentaire pour eux à apprendre et ça suppose aussi l'acceptabilité sociale de la construction de ce genre d'immeubles mais là la progression des connaissances et de la technique fait que l'on peut désormais construire des bâtiments de grande importance en bois premier élément donc là l'innovation est là elle est présente en France on sait faire aujourd'hui ça mais néanmoins c'est peu dans nos mœurs par rapport à d'autres pays et le deuxième aspect qui m'est apparu dans les échanges que j'ai pu avoir avec des propriétaires forestiers et d'autres d'ailleurs dans la profession c'est que dans les années 60-70 on a beaucoup planté grâce au fond forestier national qui a été supprimé au début des années 2000 et manifestement aujourd'hui il y a un problème de délaissement d'abandon d'un certain nombre d'espaces forestiers les gens font un coup ils exploitent le patrimoine qui a été planté par leurs parents et puis ensuite ils abandonnent les parcelles et ça c'est un sujet que j'ai entendu évoquer à plusieurs reprises et j'ajoute d'ailleurs que la question pourra se poser non pas du côté de la forêt mais du côté du bois des régions comme la Bretagne où il y a un usage important du bois léger emballage en particulier dans le domaine des légumes qui sont mis en caisse bois parce que c'est ce qui correspond le mieux d'un point de vue sanitaire et bien aujourd'hui on ne plante plus suffisamment de papilliers pour disposer dans 10 ans d'ici d'une ressource suffisante pour répondre aux besoins de la zone légumière je voulais juste intervenir sur le dernier point pour conclure un petit peu ce débat je voudrais simplement dire que la forêt est bonne fille quand on investit peu elle rend beaucoup à terme le fonds forestier national était une bonne chose il était alimenté par une contribution de la filière ce sont les acteurs de la filière qui à l'époque ont trouvé que ça coûtait trop cher qui ont finalement obtenu sa suppression qui aujourd'hui pleurent parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer la plantation donc à un moment donné quand la filière est en mouvement comme aujourd'hui dans le cadre d'une action publique sans précédent et bien je pense qu'il faut retrouver les moyens d'alimenter le fonds stratégique qui a été créé par la loi d'avenir en le dotant de 100 à 150 millions d'euros par an je pense que tout le monde est d'accord si on faisait cette addition là on aurait de quoi envisager l'avenir avec optimisme Antoine Damecourt juste un petit mot de conclusion de la part des forestiers privés pour dire que la forêt a été déclarée d'intérêt général et c'est vraiment un intérêt général il faut on peut ne pas se permettre aujourd'hui de prendre 10 ans de retard on vient de prendre 10 ans de retard depuis la disparition du fonds forestier national il est urgent de recréer quelque chose pour les investissements en forêt voilà Daniel Grémillet Yannick Vautrel j'imagine que vous allez continuer au Sénat à apporter la forêt française avec peut-être une suite à votre rapport d'abord c'est un sujet passionnant et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens passionnés par le sujet qui les anime et d'ailleurs on l'a vu à travers un certain nombre d'interventions donc rien que pour ça ça vaut la peine en effet de continuer le chantier très bien écoutez chantier à suivre merci à tous les 6 d'être venus parler de la forêt française sur ce plateau donc une filière avec beaucoup de potentiel on a compris et avec des choses quand même pas mal à développer merci à tous d'avoir suivi cette émission sur l'antenne de Public Sénat bonne soirée à tous sur notre antenne rendez-vous demain ici au salon de l'agriculture pour un nouveau débat à 13h autour des nouvelles technologies du chien Sous-titrage ST' 501